Bonjour et bienvenue. Mode d'emploi vous emmène à Villiers-en-Bois, dans les Deux-Sèvres, au cœur de la forêt d'Omanial de Chizé, où se trouve le CEBC, Centre d'études biologiques de Chizé, un centre d'études rattaché à l'Institut écologie et environnement du CNRS. Au total, 60 personnes y travaillent, au sein de trois grandes unités de recherche. Nous allons parler de deux d'entre elles, Écophie et Prédateur marin. Commençons donc la découverte de ces équipes de recherche par Écophie. Écophie comme éco-physiologie, c'est-à-dire que cette discipline étudie les réponses comportementales et physiologiques des organismes à leur environnement. Cette équipe travaille sur le quotidien des oiseaux, des amphibiens et des reptiles, notamment dans un projet lancé en 2017 avec la région Nouvelle-Aquitaine appelée Multistress. Olivier Chastel, directeur de recherche au Centre d'études biologiques de Chizé, on a pu être sélectionné pour présenter un projet qui est déployé dans toute cette région et qui s'intéresse justement à l'effet des polluants. Ça va de certains pesticides à des molécules d'origine industrielle et de voir dans un deuxième temps quelles sont les conséquences de cette pollution sur ces organismes. Cela se traduit sur le terrain avec des études de ces moineaux domestiques. Dans chaque volière, ils sont une quinzaine, mâles et femelles confondus. Ils servent aux chercheurs à étudier l'influence de l'environnement et l'impact du milieu urbain sur cette espèce. Une espèce dont la population a chuté de 64% en Europe depuis les années 1980. Je suis Frédéric Anjouillet, chargé de recherche au Centre d'études biologiques de Chizé du CNRS. On a fait des expériences par exemple où on a manipulé le bruit, on a diffusé un bruit de trafic routier pour mimer un environnement urbain et on a essayé d'examiner les conséquences que ça pouvait avoir sur ces animaux. En diffusant ce bruit, on a observé qu'en fait on avait un changement du comportement des parents qui avait entre guillemets à cause du bruit une plus forte propension à se méfier de ce qui se passait dans leur environnement et donc à observer un peu l'environnement. Ce qui faisait qu'ils s'occupaient moins bien de leurs poussins. Hormis les oiseaux, le Centre d'études biologiques de Chizé travaille également sur les reptiles. Olivier est spécialiste, il cherche lui aussi à savoir si les perturbations humaines ont des conséquences sur les animaux, notamment au sein de la Nouvelle-Aquitaine. Car on le sait peu, mais dans la région, il existe neuf espèces de serpents. Des vipères et des couleuvres qui sont menacées. Bonjour, je m'appelle Olivier Lourdet et je suis chercheur en éco-physiologie au CNRS de Chizé. On peut s'interroger sur l'impact des modifications climatiques en cours sur ces espèces. Et quand je dis climat, ça implique à la fois la température, mais également l'eau. Par exemple, dans la région Nouvelle-Aquitaine, on fait face depuis plusieurs années à des épisodes de sécheresse. Et les questions auxquelles on se pose, c'est quels sont les effets combinés de température, d'épisodes de température élevée, mais également combinés à des épisodes de contraintes hydriques importants. Ce projet innovant, multistress, permettra ainsi le lancement d'un réseau de biosurveillance des contaminants environnementaux en région Nouvelle-Aquitaine. Prenons un peu le large. Ces chercheurs ont un domaine d'études à plus de 12 000 km de Chizé, du côté des îles de Crozet et Kerguelen. Ils étudient les oiseaux et les mammifères marins grâce aux avancées technologiques. Christophe Guiné, directeur de recherche CNRS et directeur du centre d'études biologiques de Chizé. Le travail que je conduis sur les éléphants de mer, en les équipant avec des balises dites océanographiques, nous permet à la fois d'étudier leur écologie, c'est-à-dire leur déplacement, leur comportement de plongée, leur succès de pêche, c'est-à-dire à quel moment et à quelle profondeur ils essayent de capturer des proies, mais simultanément d'échantillonner des paramètres océanographiques, tels que la température, la salinité, mesurer aussi les concentrations en phytoplankton, mesurer les concentrations en oxygène dissous dans l'océan et d'autres paramètres. Les éléphants de mer sont ainsi devenus la principale source de données océanographiques. Autre domaine étudié, celui des oiseaux, leur démographie et la dynamique des populations. Certains oiseaux de l'Antarctique parcourent près de 1000 km en 6 jours pour se nourrir. Je suis Christophe Bardreau, je suis directeur de recherche au CNRS, au centre d'études biologiques de Chizé. On essaie de comprendre quels sont les facteurs environnementaux, donc le climat par exemple, ou les activités humaines comme les problèmes de pêcherie, comment est-ce que ça, ça va jouer sur les populations. Donc on a essayé de comprendre cette dynamique-là, alors une fois dans une perspective, on va dire fondamentale, pour savoir comment fonctionnent les populations et la démographie, dans une perspective aussi de conservation, puisqu'il y a des populations d'oiseaux marins comme des albatros par exemple, qui déclinent à cause des problèmes de pêche. Et donc on essaie de trouver des solutions à ces problèmes-là. Au sein de cette équipe de recherche, tout le monde peut étudier grâce à des balises, qui transmettent de nombreuses informations. C'est en 1989, reprenant un système conçu pour les dauphins et qui n'avait jamais fonctionné, que les chercheurs ont décidé pour la première fois d'équiper des albatros. Le système pesait alors 180 grammes, aujourd'hui il n'en pèse plus que 5. Je suis Henri Weimerskir, je suis chercheur au CNRS à Chizé. On a pu les poser pour la première fois évidemment que sur des grandes espèces, des grands albatros. Mais bon, c'était la première fois que c'était fait sur des animaux. Et puis aujourd'hui, on utilise des balises, par exemple de cette taille-là. Donc cette fois-ci, elle a un petit panneau solaire, mais elle fait exactement la même chose que la grosse balise il y a plus de 20 ans. Donc ça permet la localisation d'oiseaux partout dans le monde avec le système Argos. Les oiseaux surveillent la mer et se transforment en éclaireurs. Ils peuvent ainsi détecter la pêche illégale, puisqu'ils sont attirés par les poissons pris dans les filets. Ces chercheurs espèrent obtenir des réactions des États et des responsables politiques. Je viens de repaire coudère, je suis directeur de recherche au CNRS et j'étudie l'écologie alimentaire des oiseaux marins. Après, c'est un problème, je dirais, politique. C'est-à-dire que oui, si on veut faire quelque chose pour la glace de mer en Antarctique, ce n'est pas en Antarctique qu'on va le faire, c'est dans le monde entier. C'est pour essayer de diminuer les gaz à effet de serre, c'est pour essayer d'avoir des scénarios climatiques un peu moins, on va dire, meurtriers que ce qui est en train de se préparer. Donc ça, on le dit depuis 40 ans, là, on commence vraiment à voir les effets. C'est-à-dire qu'avant, c'était de la prédiction, donc les politiques, peut-être des fois, pouvaient se réfugier derrière en disant « Est-ce que ça va vraiment se passer ou pas ? » Là, on commence à leur dire « Vous voyez, ça se passe. » Aujourd'hui, l'originalité de ces chercheurs est d'étudier le comportement alimentaire des individus pour comprendre comment les variations climatiques et océanographiques affectent leur population. Des constats qui permettent de détecter des signes inquiétants de dérèglement climatique.